On va essayer de résumer ce qu'on avait vu. On a vu le lien de Hamishiti le paro. On avait vu que dans le Sederishtan, il y a quatre niveaux. Et le cinquième, ça c'est quelque chose qui est avec le Malami Sederishtan. Alors, ça avait commencé en fait par le lien de Agashat Yudali Yosef. Yuda s'était approché de Yosef et il lui avait dit, « Que ta lumière vienne en moi et grâce à ça, tu vas t'élever au niveau de Paro. » Ça veut dire quoi tu vas t'élever au niveau de Paro ? On a vu que Yosef, c'était le lien de Zeranpin, les Simidot d'Atsilut. Yuda, c'était le niveau de Malchut, la royauté, le niveau le plus bas. Il a dit par le fait que toi, Yosef, tu vas me donner ta lumière. Tu vas t'élever au niveau de Kamoha, que Paro, tu vas venir comme Paro. Paro, on avait dit que c'était le niveau le plus haut. Paro, ça représente le niveau d'Akadosh, Paro, qui est le Malami Sederishtan. Je ne sais pas, on l'avait expliqué avant. On l'avait expliqué, qu'est-ce que ça veut dire ? On l'avait dit qu'il y a le lien des Sers-Firol, les dix attributs de Dieu, qui proviennent, leur source, ça vient de le Malami Sederishtan, ça vient d'au-delà de l'enchaînement des mondes. Mais seulement, ça vient de façon telle que ce niveau qui est le Malami Sederishtan, il ne brille pas dedans, c'est comme si tu étais déconnecté, on ne le sent pas. Rien. Deuxième niveau, c'est qu'il y a les dix Firol, mais les dix Firol dans lesquels on sent le niveau de le Malami Sederishtan, ça c'était, on l'avait expliqué dans le verset, c'était le fait que les Arba Yadot étaient liés avec Akhamishit, le Paro. C'est-à-dire que les niveaux de Sederishtan, le Chalut sont liés avec le Malami Sederishtan. Concrètement, ça donne quoi ? Si on prenait l'exemple chez un homme, il y a un niveau chez un homme, par exemple, où il y a les dix forces de la Neshama qui brillent. Ça, c'est un niveau. Après, il y a... Et là, bien que les Khorot de la Neshama proviennent de Etsemanefech, proviennent de l'essence de l'âme, on ne ressent pas l'essence de l'âme. Après, il y a une situation dans laquelle, dans les dix Khorot, on sent un niveau supérieur de Neshama qui brille, par exemple. Par exemple. Quand un homme est confronté à une situation de danger extrême, on a dit qu'à ce moment-là, il a des forces décuplées. On a vu, c'est marrant, on a vu, c'est cité dans les livres, par exemple, qu'il y a des gens devant un danger, ils ont été capables de sauter des murs d'une hauteur telle que même ils ont réessayé après, ils n'ont pas réussi à sauter. C'est-à-dire que devant quelque chose qui vient porter atteinte à leur vie, il y a un niveau de Neshama plus fort qui brille dans les Khorot. Donc, c'est parce que c'est les mêmes Khorot, c'est pas que les Khorot sont transformées, mais dans ces Khorot-là, il y a un niveau de Neshama plus fort qui brille. Ça, on a vu, ça, c'est lié par la sphère Ça, on avait dit que ce niveau-là, c'est vrai que c'est un niveau de... Donc, dans les ateliers, ça correspondrait à Keter, paro, mais c'est un niveau de Hitsunut à Keter. Ce que Yoda avait dit à Yosef Biadoni, par le fait que tu vas te donner ta lumière en moi, tu vas t'élever au niveau de Pnimut à Keter. Là, on avait commencé à expliquer très longuement ce que ça voulait dire. On avait expliqué longuement que le Nyan de... la royauté, ça correspond dans le Nefesh, ça correspond au Nyan de Dibour. Dans le Dibour, il y a deux choses. On avait dit que dans le Dibour... Enfin, avant, il y a deux choses, je voulais d'abord... On avait dit que dans le Dibour, d'un côté, c'est le corps le plus bas de l'homme, mais d'un côté, dans le Nefesh, c'est le niveau le plus bas. Pourquoi c'est le niveau le plus bas ? Parce qu'on avait expliqué avant, comment on mesure un corps plus haut ? Comment on mesure... Qu'est-ce qu'il fait qu'on puisse affirmer à propos d'un corps qui l'est plus haut et qui l'est plus bas ? C'est à combien le Nefesh ? À combien on ressent le Nefesh ? À combien on ressent la chose ? Toutes les coffres de la Nechama, c'est une relation entre la Nechama de l'homme et le monde extérieur. Plus dans la relation, on ressent le Nefesh, ça s'appelle un corps qui est élevé, plus on ressent l'objet, plus ça s'appelle un corps qui est bas. On avait dit par exemple, l'intellect, l'homme est froid dans les intellects. Pourquoi il est froid ? Parce qu'il est fermé sur lui-même. Et même s'il est en train de comprendre le monde, mais ça ne l'impressionne pas, ça ne le touche pas. Un homme peut comprendre quelque chose et être complètement indifférent à ce qu'il est en train de comprendre. Midote, les sentiments, ça le touche. Quand ça le touche, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde extérieur a touché l'homme au point d'agir sur lui, de le faire sortir de son flechme, de le faire sortir de sa situation. Et là, il est beït palot, il est touché. Dans les corrotes à Nefesh, ça s'appelle plus bas. Il y a des avantages, évidemment, parce que dans le service d'Akhodesbore, on doit avoir l'amour de Dieu, la crainte. Mais dans les corrotes à Nefesh, ça s'appelle un niveau plus bas. Pourquoi ? Parce qu'on ressent le Nefesh, mais on ressent le monde extérieur. Le monde extérieur a plus de Tfisatmaqom. Donc on peut dire tout simplement que le Thibaut, il est gâchement. Le Thibaut, c'est gâchement. Aucune force du Thibaut, c'est gâchement. Tout simplement. C'est vraiment une preuve qu'il est bas. L'autre, c'est Rouchni. Alors c'est lié. Non mais, sans rentrer dans tout ce lien de procédure, tout simplement, il est gâchement. C'est incroyable, le Thibaut, c'est gâchement. Oui, c'est lié. On ne parle pas tellement ici de ça, mais il y a d'autres endroits où on en parle. Le Nef, dans le Thibaut, qu'est-ce que c'est ? Le Thibaut, on a dit qu'un homme, pour lui, il n'a pas besoin de Thibaut. Un homme tout seul, il peut vivre dans son monde à lui. Il n'a pas besoin de parler. Toute la nécessité de parler, c'est que pour l'autre. Donc, qu'est-ce que c'est que le lien de Thibaut ? Premièrement, l'homme n'en a pas besoin pour lui. Et non seulement, l'homme n'en a pas besoin pour lui. Mais comment ça vient, le Thibaut, en sortant de soi-même ? Donc ça, c'est le quark le plus bas. Après, on avait expliqué, justement, parce que c'est le quark le plus bas, ça montre qu'il prend racine dans la Nechama plus profondément que les autres kohkot. Pourquoi ? Parce que toutes les autres kohkot, étant donné que c'est un guillouï de la Nechama, c'est un dévoilement de la Nechama, pour pouvoir dévoiler quelque chose, il faut rester proche de la chose. Comment tu veux dévoiler une chose si tu t'éloignes de la chose ? Pour pouvoir dévoiler une chose, il faut rester proche de la chose. Le Thibaut, le fait de sortir de soi, ce n'est pas un dévoilement de la Nechama. Puisque ça, ce n'est pas un dévoilement de la Nechama, ça provient de la Nechama, de l'essence de la Nechama, qui est déconnectée de la notion de guillouï. Après, on avait expliqué plus dans les détails, ça voulait dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire que Dibaut, ce n'est pas un dévoilement ? Quand tu parles, qu'est-ce que tu dévoiles ? Tu dévoiles ce que tu as compris, ce que tu as ressenti. Donc, tu es où en train de dévoiler à l'autre ? Là, on avait dit que dans Dibaut, il y a deux choses. Dans Dibaut, il y a le toren, le contenu que je mets dans le Dibaut, ce que je suis en train de faire entrer dans la parole, et il y a la parole elle-même. Et c'est deux choses. Ce que je mets dans le Dibaut, alors ça, c'est effectivement, c'est mon intellect et mes sentiments qui se dévoilent. Ce que j'ai compris, ce que je ressens, je le dévoile à l'autre. Mais après, il n'y a pas ce que je mets dedans. La notion même de Dibaut, qu'est-ce que c'est la notion de Dibaut ? C'est un corps, une force qu'il y a dans l'homme de sortir de lui-même. Et ça, c'est très étonnant. C'est très étonnant parce que c'est une force. Dans l'homme lui-même, c'est une force de pas lui. Et ça, c'est très étonnant. Pour ça, je reviens. On avait vu que les deux inyanimes qu'il y a dans les Dibaut, les deux sont étonnants. Pourquoi ? Déjà, le fait qu'un homme puisse dévoiler son intellect et ses sentiments, c'est aussi quelque chose d'étonnant. Pourquoi ? On avait dit parce qu'un homme, normalement, c'est comme un monde. Il est fermé sur lui-même. Le fait qu'il puisse transmettre à l'autre ce que lui comprend, ce qu'il ressemble, c'est comme si on disait faire sortir sa propre lumière dans un autre monde. C'est comme si on disait qu'il y a une lumière, elle avance, elle avance, elle avance jusqu'à haut, jusqu'à ce qu'il y a un mur de béton qui l'arrête. Si on te dit que la lumière, elle traverse le mur de béton, c'est étonnant. Comment elle arrive ? Le mur de béton, ça fait que ça délimite, si on peut dire, son endroit, son incombe. Si je te dis que la lumière, elle arrive de l'autre côté du mur de béton, c'est-à-dire que la lumière, elle arrive dans un endroit qui n'est pas son incombe. C'est étonnant. Quand est-ce que ça peut arriver ? Si on a une lumière qui a une force infinie, elle pourra traverser le mur de béton. La même chose. Normalement, quand un homme dévoile ses coffretes à Nefesh, où est-ce que ça brûle ? Dans son monde à lui, dans sa planète à lui. Le fait qu'on puisse parler à un autre, c'est-à-dire transmettre à un autre monde, à une autre planète, à quelqu'un d'autre, ce qu'on a compris et ce qu'on a ressenti, c'est un dévoilement... D'où ça vient ? Ça vient du Blicvul de la Nechama. Dans la Nechama d'une personne, il y a un dévoilement de Blicvul et qu'elle est capable de faire arriver son intellect, ses sentiments, même dans un endroit où ça ne devrait pas se trouver. Donc c'est étonnant, mais ça s'explique avec le Blicvul qu'il y a dans le Nefesh. Ça, c'est le premier hynane qu'il y a dans le Dibourg. Le deuxième hynane qu'il y a dans le Dibourg, c'est encore plus étonnant. C'est pas comment est-ce que je peux dévoiler à l'autre mon intellect et mes sentiments ? Et ça en a répondu. Il y a le Blicvul du Nefesh qui est en train de briller. Mais c'est encore autre chose. Comment, dans moi, il peut y avoir un hynane de pas-moi ? Ça, c'est étonnant. Le tout le hynane de Dibourg, c'est quoi ? C'est pas moi. Un homme, pour lui, il n'a pas besoin de Dibourg et c'est pas son dévoilement. Et on dit, il y a en lui un Kohar. D'où ça sort une chose pareille ? Alors on a dit que ça, ça vient d'un niveau de Nechama, pas le Blicvul du Nefesh. Encore plus fort que ça. Michel avait dit l'hynane de Blicvul. Il ne le dit pas clairement ici. Non, je ne veux pas. Mais ça ressemble. En tout cas, j'aurais tendance à penser que c'est ça. Mais j'aurais préféré le voir écrit clairement. Mais ça ressemble beaucoup, en tout cas. En tout cas, un niveau de Nefesh qui n'est pas lié au hynane de Gilou. Le premier hynane, le Blicvul du Nefesh, c'est un Gilou de Nefesh. C'est encore un Gilou qui est Blicvul. C'est une force de se dévoiler. Tellement infini que ça peut sortir et aller dans un endroit où il n'est pas chayard. Là, ce n'est pas une affaire de Gilou, oui. Parce que c'est une affaire, c'est dans moi quelque chose de pas moi. Tout ça sort, ça. Donc ça, ce n'est pas une affaire de dévoilement infini. C'est lié au fait que la Nechama n'est pas liée à la notion de dévoilement. Donc c'est un niveau de Nechama encore plus profond. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a appris là ? Dans le Dibour, il y a deux choses. Il y a le Tohren que je mets dans le... Quand dans le Dibour, on dévoile des choses à l'autre. Alors ça, ça fait dévoiler le Blicvul du Nefesh. Le Kouach à Dibour lui-même, ça, c'est lié avec un niveau de Nechama qui n'est pas lié avec le hynane de Gilou. C'est encore plus élevé. On a vu que ça, c'est ce qui est marqué dans les mamarines, on l'avait cité, de Ranat, etc. C'est marqué, par exemple, que quand on explique quelque chose avec la parole, ça devient plus clair chez soi-même. Ça, la Yemar a dit... J'ai beaucoup reçu... J'ai beaucoup reçu de mes maîtres. J'ai beaucoup reçu de mes amis de mes élèves plus que de tous les autres. Pourquoi ? On explique dans ces mamarines là-bas, il explique parce que quand tu expliques à l'autre, tu fais rentrer le hynane de Dibour, le fait de Dibour, ça fait que la chose, elle devient plus claire chez toi. Et pareil pour les sentiments. Un sentiment, quand tu en parles, il devient plus fort. Pour ça, on avait dit que nos maîtres disent que quand quelqu'un est en colère, il ne faut pas qu'il parle. Parce que s'il se fait à parler, quand il est en colère, sa colère va devenir encore plus fort. Il ne faut pas parler. Alors du coup, Dibour, maintenant, tu en as besoin. Ça devient une vie comme toi, maintenant. Oh, non, non. Tu en as rien de plus qu'une pote, c'est quelque chose qui est toi qui n'est pas toi. C'est le guilloï du nef, Fais-je. Le guilloï du nef, Fais-je, qui vient avec ça, ça amène une clarté. Mais pour lui-même, il n'en a pas besoin. Pour lui-même, en parlant aux autres, il va arriver. On ne dit pas que ça ne lui apporte rien. On dit que l'homme aurait très bien pu vivre sans Dibour. Pourquoi on a besoin du Nyan de Dibour ? C'est pour parler à l'autre. Mais pour soi-même, on n'a pas besoin du Nyan de Dibour. C'est sûr qu'après, on dit que ça s'est irida, ça amène une alia. Oui. Mais pour lui-même, il aurait pu se passer du Nyan. Donc, comment ça fonctionne ? C'est que quand on fait descendre le Nyan dans le Dibour, le fait de faire descendre le Nyan dans le Dibour, ça fait que le niveau de Sechel qui descend provient d'un niveau de Nefesh plus élevé. C'est pour ça que ça devient plus clair dans toi-même. Alors, on va revenir maintenant sur le Nyan de... On peut reprendre si vous voulez le paragraphe... On avait commencé déjà le paragraphe Zayn. On peut le reprendre rapidement. Donc, je vois le paragraphe Zayn. Après, c'est Yécheleva, et d'après ça, on peut expliquer ce qu'on avait cité précédemment. Au nom du Torah, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand Yéhouda a dit à Yosef Bi Adoni, normalement Bi, on traduit s'il te plaît, mais dans le Torah, il traduit Bi, que dans moi vienne Adoni. C'est-à-dire, te dois Yosef, envoie ta lumière dans moi. Donc, Yéhouda est en train de demander à Yosef, envoie-moi ta lumière. Dans lui, c'est-à-dire, dans Yéhouda, vienne la lumière de Yosef à Tzadik. A priori, c'est étonnant. Pourquoi ? Puisque Yéhouda demande cela à Yosef. Il aurait dû lui dire, toi Yosef, donne-moi ta lumière. Et pourquoi est-ce qu'il a demandé de cette façon-là ? Il a demandé à Yosef, Chebo, beyehouda, yomchachachef. C'est étonnant, il a dit, que dans moi se trouve ta lumière. Le fait que lui reçoive la lumière, c'est son affaire à lui. Ce qu'il aurait dû demander, quand tu demandes à quelqu'un, tu peux lui demander qu'est-ce que lui doit faire. Tu ne veux pas lui demander quelque chose qui te concerne à toi. Donc, logiquement, il aurait dû lui demander, Yosef, donne-moi ta lumière. Qu'est-ce qu'il lui a dit à la plate ? Que bi, que dans moi il y a ta lumière. C'est étonnant. On va voir comment le Rabbi va expliquer. Alors, je vais vous dire, par oral, avant d'où ça va être plus facile à dire. Il y a deux façons comment Yosef peut donner la lumière à Yéhouda. Il y a une façon que Yosef peut donner la lumière à Yéhouda parce qu'il peut arriver à ressentir que même s'il donnait sa lumière à Yéhouda, c'est une irida, c'est une descente de niveau pour lui. Mais cette descente de niveau va lui permettre d'atteindre une certaine chlemoute, va lui permettre d'atteindre une certaine perfection. Ça veut dire que Yéhouda, que Yosef donne sa lumière. Et pourquoi il donne sa lumière ? C'est vrai que pour lui c'est une irida, c'est une certaine descente de niveau, mais cette descente de niveau lui permet d'arriver après à un niveau encore plus élevé. En vérité, ce n'est pas ça que Yéhouda a demandé à Yosef. Yéhouda a demandé à Yosef, donne-moi ta lumière, pas parce que grâce à moi tu vas avoir ta chlemoute, mais donne-moi ta lumière pour moi. C'est ça qu'il veut lui dire. Et c'est pour ça qu'il a, on va le lire dans les mots, mais ce n'est pas facile dans les mots, mais je vous dis juste la Nekouda pour que c'est plus facile à suivre. Mais ce qu'il veut lui dire, c'est pour ça qu'il ne lui dit pas donne-moi ta lumière, parce qu'il lui dit de cette, ce qui était étonnant, c'est pourquoi il ne lui dit pas donne-moi ta lumière, pourquoi il dit biadoni. Alors, ce que le Rabbi va expliquer ici, c'est qu'il veut lui dire le message qu'il veut lui faire passer, c'est qu'il faut que tu me donnes ta lumière, pas pour ta shlemout à toi, mais mit ça de moi-même. En d'autres termes, c'est lié à quoi ? C'est lié à ce qu'on a vu avant. Il y a deux unianimes dans Dibour, dans Malchut. Il y a le même que Malchut, ça permet d'avoir shlemout à Giloui. On m'a dit tout à l'heure le bligvoul du Nefesh. Il y a un deuxième unian dans le Dibour, c'est pas un bligvoul, c'est pas une shlemout dans le Giloui. C'est la mala de Dibour lui-même. C'est quoi la mala de Dibour lui-même ? C'est le fait qu'il prend racine dans les sens de la Nechama qui est au-delà de la notion de Giloui, encore, qu'on a dit tout à l'heure. Ça va ? Alors, on va le voir dans les mots. Il va parler d'avoir une notion de Horevkelim qui est un peu... Bon, voilà. Yashlom arabe biobazem, il dit le... L'Ambé, il dit, on peut dire le biobazem, après Alpi, il y a doua d'après ce qui est connu de par ailleurs. Binyan Horevkelim. En ce qui concerne la notion de Horevkelim, les lumières et les récipients. Commencez très bien de par ailleurs que Zéher Anpin, les Midot et la royauté, c'est-à-dire ce qui correspond ici à Yosef et Yuda, ça correspond à la notion de Horevkelim. On l'avait expliqué la dernière fois. Horev, c'est la lumière, le dévainement, et Kelim, c'est le récipient, ce qui reçoit ou le véhicule qui transmet. C'est marqué en Hasidut comme ça. De Zé Sheorot, Lim, Chachim, Lit, Labèche, Bekelim. Le fait que les lumières descendent dans les récipients, ou Mipneche, Choré, 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 qui expliquent cette notion là-bas. Je voudrais juste dire un petit mot à ce sujet-là. Sur la notion de Horev, Vekilim, qu'est-ce que c'est ? Je vous remets dans le contexte. Je te rappelle, je te rappelle. Quand Akkadosh Baruch Hu se dévoile, il se dévoile comme il est lui-même, c'est-à-dire, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de notion. D'accord. Le problème, c'est qu'on a... Enfin, le problème qu'on a... Une des questions qui est soulevée dans les livres, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'Akkadosh Baruch Hu est bon, qu'il est rigoureux, qu'il est redoutable, qu'il est... qu'il est khacham, qu'il est... Tous les qualificatifs qu'on donne, que nos maîtres, que les versets de la Torah ont donnés à Akkadosh Baruch Hu, comment on explique ça ? On explique par le fait qu'Akkadosh Baruch Hu a choisi de... C'est un choix, ce n'est pas du tout obligatoire. Il a choisi de se dévoiler à travers certaines notions. Donc, il a fait émaner de lui certaines notions qu'on appelle les Kélims et les Kélims ce qu'on appelle les récipients, ce qu'on appelle les séphirotes. Il y en a dix. Et ce n'est pas obligatoire du tout qu'il y en a dix. C'est un choix d'Akkadosh Baruch où ça aurait pu être trois, ça aurait pu être dix milliards, ça aurait pu être Bliqvoul, il a choisi que ce soit dix. Maintenant, comment ça fonctionne ? Je suis obligé de dire les choses très vite, mais en fait, il y a des centaines et des centaines de mamarim qui sont toutes là-dessus. Il y a le Giloïd d'Akkadosh Baruch Hu qui n'a aucune forme spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'est pas teinté ni de Chesed, ni de Gvora, ni de Ilarinava et tout ça. Mais lorsque la lumière s'habille dans ces Khorhot-là qu'Akkadosh Baruch Hu avait fait émaner de lui-même, la lumière prend une teinte, prend la teinte du Kelly. L'exemple qui est donné dans le Pardeste qu'on ramène en face d'août, c'est qu'on prend de l'eau qui est transparente et qu'on la met dans un verre rouge, elle apparaît rouge. Quand on la met dans un verre bleu, elle apparaît bleue. Mais en vérité, l'eau, elle est toujours transparente, elle ne change jamais de couleur. Mais par rapport à celui qui regarde, elle apparaît bleue ou elle apparaît rouge. De la même façon aussi, le dévoilement d'Akkadosh Baruch Hu n'est pas teinté, ni bonté, ni sévérité, ni rien du tout. Mais simplement, Akkadosh Baruch Hu a choisi de se dévoiler à travers les kelims, les récipients, ses forces qu'il a fait maner de lui-même. Et à ce moment-là, le dévoilement d'Akkadosh Baruch Hu prend, si on peut dire, l'atteinte de vérité ou de sévérité ou de rochma, etc. Mais le dévoilement en vérité, fondamentalement, il ne change jamais. Donc là, il amène à la chambre qui est marquée en face d'où que la source des récipients c'est-à-dire que ces forces qu'Akkadosh Baruch Hu a fait émaner, qu'on appelle la bonté, la sévérité, etc., leur source, elle provient d'un niveau d'Akkadosh Baruch Hu plus profond encore que le dévoilement que la source des horotes. C'est marqué. Une chose qui est marquée que ce qui permet aux horotes de descendre dans les kelims, c'est une irida pour la lumière de descendre dans les kelims. Pourquoi c'est une irida ? Parce que la lumière elle est pchoutin, c'est-à-dire qu'elle est découillée de toute forme, de toute notion, elle n'a rien à voir avec tout ça. Quand la lumière elle s'habille dans une notion de bonté ou de sévérité, alors elle devient restreinte puisque maintenant elle prend dans son guillou et dans son dévoilement la forme, la teinte de bonté ou de sévérité. C'est marqué que pourquoi les horotes descendent dans les kelims ? Parce que les horotes ressentent la grandeur de la source des kelims. Regarde dans les mots la raison pourquoi les horotes descendent pour s'habiller dans les kelims ou mipneshe shoresh a kelims ou le malamhe shoresh a horote. C'est parce que la source des kelims c'est plus que la source des horotes. Mais qui va en cheveu à horote nirgash malata kelim shimitsa tchoucham étant donné que la lumière ressent la source des kelims. On est par page pbête. c'est la raison pour laquelle c'est pour ça que les lumières descendent dans les kelims. Prenez la note 31 on l'avait déjà faite mais on la reprend rapidement les kelims ils ne ressentent pas leur source. C'est que les horotes qui ressentent la source des kelims. Pourquoi ? Parce que la différence fondamentale qu'il y a entre les horotes et les kelims c'est que les horotes c'est une notion de gilouï et les kelims c'est une notion de helem un voile. Pourquoi ? Parce que dès que tu me dis qu'il y a une notion de bonté c'est une restreinte énorme c'est une limitation énorme c'est une notion de bonté quand tu dis que c'est de la sévérité c'est une restreinte une restriction énorme c'est un lien de sévérité donc c'est un voilement extrême. Mais on est que les kelims c'est une notion de voile ne ressentent pas leur source. Qui est-ce qui peut ressentir la source des kelims ? C'est que les horotes parce que le lien de horotes c'est quoi ? C'est dévoilé. C'est un peu normal quand même que le churège des kelims soit plus haut que le churège des horotes parce que si le churège des kelims était plus bas les kelims seraient un peu de mitzius si le hor il arrive dans quelque chose qui n'y a pas un churège plus haut il aurait été batté le kelims c'est normal puisque si le il a il n'y a pas de l'hila mais si le il a il est très dévoilé il s'annule il est batté de mitzius donc il faut qu'il ait un churège plus haut il y a une chose qui est marquée le fait que les horotes que les kelims peuvent imprimer à la lumière un certain sillot une certaine teinte parce qu'ils ont une très très grande force de façon générale c'est marqué en face de doute que la force de voilé elle provient d'un niveau plus haut que la force de dévoilé vous pouvez le comprendre regardez imaginez un maître un maître qui explique quelque chose un vrai maître c'est-à-dire quelqu'un qui comprend les choses à un niveau transcendant s'il parlait comme il comprendrait on ne comprendrait rien qu'est-ce qu'il est obligé de faire quand il parle il est obligé de faire intime il est obligé de restreindre il est obligé de retenir alors vous comprenez bien que cette force de retenir elle est plus forte que la force de dévoiler pourquoi ? parce que si elle n'était pas plus forte il ne pourrait pas retenir le fait même que tu dises qu'il arrive à retenir c'est parce que cette capacité de retenir elle est plus forte que la capacité de dévoiler sinon il ne pourrait pas retenir c'est qu'un moyen ? hein ? c'est qu'un moyen ? oui on ne parle pas de ça c'est qu'un moyen mais je veux dire la force de retenir elle est plus forte que la force de dévoiler il y a des allusions prenez l'empire Kavod qui est le fort celui qui arrive à retenir son Yétserara peu importe on parle de Yétserara là-bas mais ce que je veux dire qu'est-ce que vous voyez là-bas la notion de Gibor de force c'est celui qui retient le fait de retenir c'est une force extraordinaire c'est peut-être le Gvoura de façon de retenir c'est pas vrai mais de là on amène que le Nyan de Gvourot le Nyan de Keilim c'est la même Nyan ça a une source très 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 profonde en tout cas c'est marqué dans beaucoup d'endroits que je sens c'est pas le sujet ici donc on va avancer dans le Maman mais c'est marqué que là le Rebbe il rajoute étant donné qu'est-ce que c'est que les Orots c'est une notion de Giloui de dévoilement c'est la raison pour laquelle la supériorité des Keilim de par leur source qui est ressentie par les Orots je vais dire par orale on va relire la phrase une phrase très facile on va dire comme ça qu'est-ce qu'on a dit avant on a dit avant que les Orots que les Lumières ressentent la grandeur de la source des Keilim qui est très très haute les Keilim ne peuvent pas le sentir pourquoi ? parce que les Keilim ça a une notion de voilement on avait dit c'est vrai que les Orots ressentent ça c'est marqué ailleurs le fait que les Orots peuvent ressentir la grandeur de la source des Keilim c'est vrai mais quelle grandeur ils ressentent cette grandeur qui concerne les Orots ça veut dire quoi cette grandeur qui concerne les Orots le fait que grâce aux Keilim les Orots peuvent se dévoiler leur force infinie ça veut dire comme ça je reprends l'exemple que j'avais pris la dernière fois qui n'est pas tout à fait exact ici mais c'est juste pour faire comprendre quand on perçoit des choses ou quand on ressent quelque chose même si on perçoit la chose mais toujours on la perçoit par rapport à soi-même par rapport à ce qu'on est même les Orots quand elles perçoivent la grandeur des Keilim la grandeur de la source des Keilim elles les perçoivent en tant que quoi en tant que ce qui concerne les Orots qu'est-ce qui concerne les Orots de dévoiler le blé qu'il y a dans le or je prends un exemple je l'exemple j'en ai repris la semaine dernière mais je le reprends prenons la notion de chesedekvora la bonté et la sévérité c'est marqué dans beaucoup de mamarim que chez chaque personne il y a la force de donner il y a la force de retenir la bonté et la sévérité il y a ce qu'on appelle Yitka Lelou c'est-à-dire que dans chaque force il y a toutes les autres donc dans la bonté par exemple il y a aussi dans la bonté il y a gvora chez Bekhesed la sévérité qui est inclue dans la bonté ça veut dire quoi la sévérité qui est inclue dans la bonté la sévérité qui est inclue dans la bonté c'est cette sévérité qui est au service de la bonté qui est au service de l'amour exemple très simple qui est marqué en face d'août c'est quand un père aime son enfant et qu'il voit que l'enfant joue avec un couteau le père demande l'enfant il veut jouer avec un couteau ça veut dire le père qui adore son enfant etc il veut lui faire plaisir il va lui donner non le père il ne va pas lui donner pourquoi ? même si l'enfant se met à pleurer à hurler il ne va pas lui donner pourquoi ? le fait de ne pas donner le fait de dire non c'est une tnoa de gvoura c'est une tnoa de rigueur c'est une tnoa c'est un mouvement de sévérité mais c'est une sévérité qui est au service de l'amour et au service de la bonté imaginons que dans la nechama n'existe pas la force de gvoura il n'y aurait pas non plus la gvoura telle qu'elle est au service du chesed c'est à dire la gvoura telle qu'elle est inclue dans le chesed il n'y aurait pas non plus ça donnerait quoi ? ça donnerait des gens qui sont tellement gentils qui disent toujours oui qui ne savent pas dire non etc regardons maintenant imaginons deux secondes comment le chesed comment est-ce que lui regarde la gvoura qui est inclue dans lui ? il la voit comme quoi ? comme quelque chose qui est à son service c'est vrai que c'est une notion de gvoura c'est une notion de retenue c'est une notion de sévérité mais comment le chesed regarde cette notion là ? il le voit comme quelque chose qui est à son service il voit la notion de gvoura mais il ne le voit pas en tant que gvoura il le voit en tant que c'est une notion de chesed à la fin de dire non à un enfant c'est pas quelque chose de dangereux c'est une notion de chesed mais le chesed est au service de la gvoura ce que je veux dire par là c'est comment le chesed regarde la gvoura il ne voit pas la gvoura en tant que gvoura il voit la gvoura en tant qu'instrument de chesed la même chose ici quand on veut dire que Léorot ressente la grandeur de la source des kelims elle ressente la grandeur de la source des kelims pas en tant que kelim elle ressente la grandeur de la source des kelims pardon en tant que moyen pour Léorot d'atteindre une chlemoute de blickvoule on va le lire dans les mots mais c'est pas par rapport à ce qu'il disait dans Paragbab parce que dans Paragbab il avait dit que quand le divot qui se dévoile qui dévoile le tohren il va toucher un niveau plus haut dans l'edsema oui c'est ça il veut illustrer ça en fait ah oui c'est ça bien sûr c'est lié avec ce qu'on a pris avant oui c'est lié ah bah oui on est en plein dedans évidemment c'est la suite évidemment c'est lié ah bien sûr c'est exactement oui c'est pareil c'est la suite c'est la suite du barrière d'avant bien sûr c'est ça il avait dit Alpize Yeshlevaer oui parce qu'on ne peut pas décolleter son amant sinon on va si on rentre trop loin après on va perdre le fil parce qu'en fait là c'est un machal une machal comme si il a fait un machal dans l'héros technique alors regardez je me lis dans la phrase dans les mots il y a une notion de giloui étant donné que les orot qu'est-ce que c'est c'est une notion de giloui il veut dire tout ce qui est giloui ils peuvent percevoir que ce qui est giloui giloui étant donné que giloui ça n'a rien à voir giloui ça veut dire dévoilement et helem ça veut dire voilement la notion de dévoilement ne peut pas ressentir ne peut pas percevoir quelque chose qui est helem qui est voile donc quand on dit qu'elles perçoivent la grandeur de la source des kelims qu'est-ce qu'elles perçoivent la notion de giloui qu'il y a dans plénitude dans le dévoilement pas la notion de giloui regardez il dit qu'est-ce que c'est étant donné que les orot c'est une affaire de giloui la supériorité des kelims de par leur source qu'est-ce que c'est ? c'est ce fait là il souligne le mot giloui c'est que grâce au kelim va se dévoiler le bleu qu'il y a dans le or pourquoi le bleu qu'il y a dans le or ? comme on l'a dit tout à l'heure parce qu'il a dit Michel tout à l'heure par le fait que les orot se dévoilent dans les kelims elle se dévoilent dans les mondes jusque dans le monde matériel jusque dans le monde matériel c'est comme pour le tibou qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure ? normalement le dévoilement de quelqu'un ça reste dans lui-même quand ce qu'un homme ressent et perçoit ça se dévoile chez un autre alors c'est comme si c'est passé dans une autre planète on l'a dit tout à l'heure c'est un autre monde d'où ça vient ? parce qu'il y a un dévoilement du blikvul du nefesh la même chose aussi comment se fait-il que la lumière normalement la lumière d'Akadosh Baruch ou le dévoilement d'Akadosh Baruch ça reste dans Akkadosh Baruch le fait que ça puisse arriver chez un autre c'est qui l'autre ? l'autre ça commence à partir des créations c'est ce qu'on appelle l'autre autre entre guillemets les mondes de Brea Yétirassia ça c'est parce qu'il y a un blikvul du or qui fait que le or peut arriver même dans un endroit où il n'est pas chayard on avait dit Bofan Pnemi la dernière fois on avait rajouté il en va de même pour Zoh Malchut en temps normal quand les Midot veulent donner la lumière à la royauté c'est à dire quand les Midot veulent se dévoiler dans la parole parce que chaque fois qu'on donne quelque chose c'est toujours volontaire c'est parce qu'il reçoit il ressent la grandeur de la source du Dibout il ressent la grandeur de la source de Malchut en temps normal quand Yosef c'est à dire quand Zé Eran Pinn donne sa lumière à Yehuda qui est la parole qui est la royauté il le fait volontairement pourquoi il le fait ? parce qu'il ressent qu'en donnant sa lumière à Yehuda ça va lui amener une Shlémot c'est quoi ? que la lumière va descendre jusque dans le monde matériel et c'est ça que Yosef dit à Yosef ça veut dire que ta lumière soit dans moi c'est à dire Yosef a demandé à Yehuda donne moi ta lumière pas pour que ton dévoilement atteigne sa Shlémot elle a mais pour que dans la royauté il y ait la lumière c'est ce que je lui ai dit alors par Oral avant qu'on commence Yoda a dit à Yosef ne me donne pas ta lumière pour atteindre ta Shlémot à toi donne moi ta lumière pour moi même c'est pour ça qu'il lui a dit Bi Adoni on avait demandé au début la question pourquoi il a formulé sa demande de cette façon là en demandant que la lumière soit dans moi il fallait lui dire donne moi ta lumière mais là il veut souligner de quelle façon il faut donner la lumière que tu ne penses pas à ta Shlémot à toi mais que tu te la donnes mit ça de moi même ça ne donne pas sur le deuxième niveau qu'on a parlé sur le troisième niveau pour obtenir le troisième niveau c'est à dire que le deuxième niveau c'est parce qu'on parlait Yessot c'était vient de la sphère des Yessot il lui demande lui tu as son élu même la Shlémot de Zoh elle vient quand même de Keter quand même on l'a dit c'est le big boot de Keter qui vit dans les ça c'est le premier niveau c'est le troisième alors ce niveau là il y a deux niveaux de Shlémot on ne parle pas du premier parce que le premier c'est normal c'est ça donc là on m'a dit que le deuxième c'est pas ça qu'il a demandé Yod ce qu'il a demandé c'est le troisième il a demandé mais pour Zoh pour Yosef il a dit si bien Denis ça rentre dans moi à ce moment là tu vas voir la Shlémot de Keter c'est un etsem à Keter alors on va voir après ça comment ça marche c'est pas ça ce qu'il dit maintenant là il va en train de lui dire ne me donne pas pour avoir ta Shlémot à toi ça c'est le deuxième niveau oui mais donne-la moi pour moi même quelque part ça va donner une Shlémot encore plus grande ça sera la fois d'accord il dit par le fait que tu vas te me donner la lumière pas pour ta Shlémot à toi mais pour moi Yehuda pour moi Dibo avec ça tu vas avoir une alia dans le etsem de Keter c'est à dire en temps normal entre guillemets quand le dévoilement de Keter qui se dévoile par le fait que Zo donne sa lumière et qu'elle descend les matins ça ça donne il y a la blikvul de Keter c'est le blikvul qu'il y a dans Keter qui fait que ça descend très très bas ou à gluï de Keter ça c'est le dévoilement de Keter c'est le guillou il dit donc Yehuda est en train de dire à Yosef quand tu donnes ta lumière pour avoir ta Shlémot à toi tu vas recevoir une Shlémot mais quelle Shlémot tu vas recevoir celle qui est liée à Keter ce qu'il appelle ici le guillouï de Keter le dévoilement de Keter mais quand tu vas me donner ta lumière pas pour avoir ta Shlémot à toi mais pour moi là en vérité tu vas avoir le Hetzem de Keter c'est exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure à propos du Dibour dans le Dibour on avait vu qu'il y avait deux choses quand un homme parle avec son Dibour d'un côté il fait que ce qu'il a compris et ce qu'il a ressenti va chez l'autre c'est-à-dire va dans un endroit où normalement il ne devait pas être ça dévoile quoi ? ça dévoile le Bliqvoul du Nefesh mais le Bliqvoul du Nefesh c'est quoi ? c'est Etsem ou c'est Giloui ? c'est le Giloui du Nefesh ça n'est qu'un dévoilement du Nefesh c'est un dévoilement du Nefesh qui est Bliqvoul par contre on avait dit le Ilien de Dibour lui-même pas le Tochen que je mets dans le Dibour le Dibour lui-même lui prend racine dans quoi on avait dit ? dans le Etsem à Nefesh mais le problème c'est que le Dibour il n'est pas marguiche ce niveau-là donc je ne vois pas pourquoi du coup Yosef il va vouloir être en biadonie puisque lui de toute façon ce Etsem il ne va pas être marguiche si on fait ça c'est la question après ça c'est la question après ça c'est la question ça c'est un jeu tu comprends c'est un problème t'as margué le Dibour qui vient de oui c'est-à-dire la question qu'il y a c'est qu'a priori c'est difficile à comprendre pourquoi parce qu'il a dit avant que on avait dit que quand il avait parlé de l'exemple de Horot ve Kelim qu'est-ce qu'il avait dit ? il avait dit que les Horot ressentent la supériorité de la source des Kelim mais qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir dans la supériorité de la source des Kelim ce qui les concerne à eux c'est-à-dire que le fait que ça permet aux Horot d'être Likvoul mais l'autre Inyan qui est lié au Edsem les Horot elles n'ont pas de rapport avec ça alors quand ils donnent l'application quand on applique ça à à Yéhouda et Yosef c'est-à-dire à Zéranpin et Malchut c'est très étonnant parce que Yéhouda est en train de dire à Yosef donne-moi ta lumière pas pour avoir la Shlému ta soit la Shlému du Giloui mais pour moi Inyan à moi moi Inyan à moi moi Dibour mais ce Inyan de moi Dibour toi Yosef tu ne peux pas le ressentir parce que tu n'es pas avec ça c'est la question d'après on a besoin de comprendre regardez les mots étant donné que le lien de Yosef c'est le lien de dévoilement c'est impossible qu'il y aura en lui quelque chose qui n'est pas le lien puisque Yosef c'est le lien ce n'est pas possible que dans Yosef il puisse ressentir quelque chose qui n'est pas le lien comment c'est possible que Yéhouda il a créé enfin il a induit il a induit chez Yosef le lien de Biadoni c'est voir Biadoni de donner la lumière à Malchut pas pour la Shlemou de Zéranpine mais pour Malchut elle-même quelque chose qui n'a rien à faire avec le lien de Gilouim puisque ça n'a rien à faire avec le lien de Gilouim comment on peut demander au Gilouim de ressentir quelque chose qui n'a pas de Shayechut avec Gilouim on va avancer on va comprendre cela il amène d'un mot qui sont beaucoup plus faciles donc je m'excuse ça va être après vous on va comprendre cela en expliquant d'abord là-bas dans ces mamarim là il explique ce que dans l'histoire de Joseph qui avait été vendu par ses frères il se marquait que quand il a expliqué pourquoi il s'avance il voulait qu'on libère Binyamin d'accord dans l'histoire qu'est-ce qui s'était passé il y a un moment Binyamin avait été accusé d'avoir volé le verre le gavir la coupe de Yosef donc il avait été pris en esclave et Yosef s'est avancé Yuda s'est avancé pardon il lui a demandé à Yosef de le libérer il voulait être esclave à sa place il voulait lui expliquer pourquoi il a dit parce que moi je me suis porté garant pour le jeune garçon qui a fait d'être un carton serviteur arabe c'est porté garant pour le jeune garçon il y a beaucoup de mamarines de Chassoud qui expliquent ce verset là le fait que les juifs sont garants les uns pour les autres alors juste quand on dit Yosef c'est une notion à l'achique c'est pas une notion de racisme à l'origine Yosef c'est le fait que les juifs sont garants les uns pour les autres ça c'est une notion qu'est-ce qui découle de ça dans l'alakha dans l'alakha découle de ça par exemple le fait que dans les brakhot on peut acquitter quelqu'un c'est à dire que imaginons par exemple quelqu'un qui sait pas faire le kiddush le vendredi soir et vous vous avez déjà fait kiddush et lui il sait pas lire vous avez le droit de refaire le kiddush pour le rendre quitte ah et on va dire que c'est brakha le vatala tu dis une brakha que t'as pas besoin puisqu'on a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain c'est brakha le vatala puisque toi t'es déjà kiddush mais étant donné que l'autre juif n'est pas kiddush alors il y a quelque part quelque chose en toi qui est pas tout à fait kiddush et c'est pour ça que tu peux le rendre kiddush donc ça s'appelle dans l'alakha ça s'appelle quand l'Israël arrive il s'est basé que les juifs sont responsables ils sont garants les uns pour les autres c'est le fait que dans l'alakha on trouve que les juifs sont garants les uns pour les autres parce qu'ils sont mélangés les uns avec les autres le mot arev en hébreu ça veut dire garant mais le mot arev en hébreu c'est aussi la même racine que mélangé donc là-bas dans l'écouté Torah et dans Torah Or il explique pourquoi il y a cet alakha que les juifs sont garants les uns pour les autres il dit parce que les les n'échamot d'Israël sont mélangés les unes avec les autres ça veut dire quoi mélanger il dit comme ça on va voir comment il explique il dit c'est une des raisons pour lesquelles le peuple juif est comparé à une ménorah comme c'est marqué dans le verset il y avait un prophète qui avait vu dans la vision une ménorah en or entièrement en or quel rapport avec la ménorah de la même façon qu'à propos de la ménorah c'est marqué que la ménorah elle était faite d'un seul bloc la ménorah elle n'était pas faite par de la soudure la ménorah dans le Mishkan c'était quand Dieu avait demandé à Moshavun de faire la ménorah il y avait plein de détails dans la ménorah mais ça ne devait pas se faire par soudure il devait y avoir un bloc d'or et le bloc d'or a été façonné d'un seul bloc jusqu'à ce que ça donne tous ces détails là par le fait qu'au départ c'était un seul bloc comme Rashi explique je ne me connais pas très bien dans ce style de métallurgie mais en tout cas il y avait un bloc d'or et avec un marteau comme l'or est assez malléable on tapait pour faire des proéminences pour faire émerger les branches de la ménorah c'est à coup de marteau apparemment il dit quand tu prends un bloc d'or et tu tapes avec le marteau ce qui était en haut ça descend en bas ça monte en haut et tout se mélange car Israël et de la même façon les juifs sont mélangés et englobés les uns parmi les autres jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tête et de pied de tête et de fin ça veut dire quel rapport il y a entre la ménorah et les méchants d'Israël de la même façon que la ménorah d'abord elle était d'un seul bloc et en comment elle était faite à coup de marteau on faisait avancer le métal jusqu'à donner les formes donc là-bas l'admoazakène dit que quand on tape dans un métal malléable ce qui était là ce qui était là peut descendre là ce qui était là descend là donc il dit que ce qui était en haut peut descendre en bas ce qui était en bas peut monter en haut donc il dit de la même façon aussi dans le peuple juif il n'y a pas quand on prend l'ensemble des chambres d'Israël il n'y a pas de roche il n'y a pas de soff il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il n'y a pas de niveau plus haut il n'y a pas de niveau plus bas et après dans Torah il dit là-bas et c'est pour ça que c'est marqué vous le peuple juif vous êtes appelé Adam ça veut dire quoi ? que tout le peuple juif est comparé à un seul homme maintenant il va expliquer ce que ça veut dire quand on dit que le peuple juif est comme un seul homme c'est un niveau plus haut que quand on dit que les juifs sont mélangés les uns avec les autres pourquoi ? quand on dit qu'ils sont mélangés les uns avec les autres quand on dit que ce sont des choses mélangées c'est-à-dire qu'on parle de choses qui ont des parts sont différentes mais après elles se sont mélangées donc on parle de choses de différents niveaux qui se mélangent c'est pareil pour le bloc de la Ménorah c'est pareil pour le bloc de la Ménorah quelque chose qui était en haut a pu atterrir en bas et quelque chose qui était en bas a pu monter vers le haut ça c'est un niveau ça c'est un niveau il parle de l'unité du peuple juif il dit deux choses il dit qu'ils sont mélangés et pour ça ils sont comparés à la Ménorah et il y a le fait qu'ils sont comme un seul homme quand on dit qu'ils sont comme un seul homme ça c'est un niveau d'une idée plus profond plus élevé que la notion de mélange parce que la notion de mélange ça veut dire qu'il y a clairement des niveaux différents mais qui se mélangent on va expliquer ce que ça veut dire que le haut peut descendre en bas et que le bas peut monter en haut donc c'est différents des niveaux distincts mais qui se mélangent quand on dit que c'est à la Ménorah c'est un seul homme alors c'est un seul niveau il n'y a pas de trilogie pourquoi c'est qu'il n'a pas pris le Torah Shibir Tav et le Torah Shibir Tav c'est bizarre c'est à dire il aurait dû prendre cette référence en Tania il est beaucoup la Ménorah elle est beaucoup mieux expliquée c'est bien de deux niveaux même trois d'ailleurs il prend l'un dans Torah Shibir Tav on va déjà voir ce qu'il dit après on va voir on va déjà comprendre ce qu'il dit après on va voir il dit quand on dit Atem Krui Madam ça veut dire il dit en vérité on vient de dire quand on dit Atem Krui Madam c'est un niveau plus haut il dit en vérité dans le nyan de Atem Krui Madam il y a aussi les deux pourquoi premièrement il y a le fait que tous les membres du corps apportent une plénitude l'un à l'autre parce que chacun des membres du corps a besoin des autres par exemple de la même façon que la tête elle apporte quelque chose aux pieds parce que les pieds ils ne peuvent pas comprendre comment il faut faire les choses donc c'est la tête qui apporte ça de la même façon les pieds apportent quelque chose à la tête pourquoi ? parce que si quelqu'un a besoin de marcher il a besoin des pieds dans ce point là que le pied il apporte à la tête dans ce nyan là c'est les pieds qui sont en tête c'est à dire quand il s'agit de comprendre qui est-ce qui est en tête c'est la tête mais quand il s'agit de marcher qui est-ce qui est en tête c'est les pieds quand on parle ici d'unité et que chacun apporte quelque chose à l'autre dans cette il ne sait pas comment on pourrait traduire inter-englobement je ne sais pas si ça existe pas vraiment mais on va utiliser le terme il y a clairement des différences il y a une tête il y a des pieds mais on dit pourquoi ça fait un parce que chacun apporte sa spécificité à l'autre chacun fait bénéficier les autres de sa spécificité à lui mais on ne peut pas dire qui est plus haut pourquoi on ne peut dire qui est plus haut ça dépend de quoi tu parles tu parles de comprendre c'est la tête qui est plus haute tu parles de marcher qui est-ce qui est plus haut c'est pas la tête c'est les pieds qui sont plus hauts pourquoi il s'agit de marcher chaque membre du corps a un avantage une qualité que l'autre n'a pas et cette qualité que lui-là il peut la transmettre il peut la donner aux autres c'est pour ça qu'on dit que dans le rite il n'y a pas de tête il n'y a pas de début il n'y a pas de fin il n'y a pas de supérieur il n'y a pas d'inférieur ça dépend de quoi tu parles chacun a une qualité dans cette qualité-là c'est lui qui est supérieur par rapport aux autres derrière il n'y a pas de même pour le peuple juif chaque juif détient une qualité que personne au monde n'a cette qualité que lui détient il en fait bénéficier toutes les autres hommes juifs ça c'est une chose très importante on l'explique beaucoup dans les juifs on peut dire qu'il y a des grands maîtres il y a des grands amis et puis il y a des juifs simples il n'y a pas d'histoire pareille chaque juif simple le plus simple soit-il il a une qualité qu'il est seul au monde à détenir et que personne d'autre que lui n'a et tout le peuple juif a besoin de lui parce que c'est lui qui fait bénéficier à tout le clan d'Israël de cette qualité-là donc ça veut dire que chaque juif est indispensable en d'autres termes chacun apporte quelque chose à toutes les autres ça veut dire que tout le peuple juif est en train de s'apporter la plénitude l'un à l'autre dans une façon qu'il n'y a pas de tête il n'y a pas de tête il n'y a pas de queue il n'y a pas de haut il n'y a pas de bas ça dépend de quoi tu parles dans cette qualité-là c'est lui qui est plus haut dans cette qualité-là c'est lui qui est plus haut dans cette qualité-là c'est lui qui est plus haut donc chacun est plus haut dans autre chose il n'y a pas de tête pourquoi on va dire qu'il n'y a pas de tête parce que ça dépend de quoi tu parles dans ce iñan-là c'est celui-là qui est en tête dans ce iñan-là c'est celui-là qui est en tête ça c'est un iñan donc qu'est-ce que c'est que cette itka le lut qu'il y a il y a des différences mais chacun fait bénéficier l'autre de sa spécificité à lui il y a un deuxième iñan dans l'unité des membres du corps chacun c'est un membre du corps chaque membre du corps en plus de sa spécificité à lui il y a un iñan dans lequel ils sont tous pareils c'est que c'est une partie du corps est-ce que je peux dire que la tête c'est plus une partie du corps que les pieds non la tête c'est une partie du corps et les pieds c'est une partie du corps et les mains c'est une partie du corps etc dans ce iñan-là ils sont vraiment identiques il n'y en a pas un qui est plus partie du corps et un qui est moins partie du corps ils sont tous partie du corps quand tu parles des qualités de chacun chacun a une qualité que l'autre n'a pas là il y a des khilouki mais il y a des différences pourquoi ils sont unifiés ? parce que chacun fait bénéficier les autres sa spécificité à lui au point qu'on ne peut pas dire qui est plus haut qui est plus bas parce que dans ce iñan-là c'est lui qui est plus haut dans ce iñan-là c'est lui qui est plus haut après il y a une deuxième iñan dans la yitkallut n'eshamot yisrael enfin dans les membres du corps c'est que chacun c'est une partie du corps et à ce titre là il n'y a pas un qui est plus une partie du corps que l'autre et cette notion-là elle est totalement identique dans tous les membres du corps il en va de même pour le peuple juif chaque juif est un membre du clal israël et là tout le peuple juif c'est un seul etsem il n'y a pas de différence quand tu parles de la qualité que chaque juif a et que l'autre n'a pas il y a clairement des différences et pourquoi ça fait un ? parce que chacun partage si on peut dire fait bénéficier tout le clal israël de sa spécificité à lui maintenant il y a un deuxième iñan chaque juif est un membre du peuple juif il n'y a pas un qui est plus membre il n'y a pas un qui est moins membre c'est où il est membre ou il n'est pas membre bon alors ça c'est censé l'on en peut-être expliquer à Joseph on arrive on arrive Yécheloma la question c'est bon en fait c'est marqué nos maîtres disent qu'il s'est engagé très fort auprès de son père en disant à son père si je ne te le rapporte pas Binyamin que je sois excommunié dans les deux mondes dans ce monde là et dans le monde futur c'est très fort donc cette garantie le fait de se porter garant de Yéhuda vient de ce niveau du peuple juif où ils sont etzemekhad ça c'est plus haut que Mouravim c'est basé pourquoi c'est plus haut que Mouravim c'est basé parce que Mouravim c'est mélanger mélanger c'est des gars où il y a un bas chacun a une spécificité ça c'est une chose par contre l'autre Hinyan le Hinyan de etzemekhad c'est tous la même chose et c'est pour ça que cette Havut là qui est ce niveau de garantie qui est ce qui a pu l'avoir c'est spécifiquement Yéhuda comme on l'a dit à l'heure c'est la royauté et la source de la royauté on a dit que c'est dans la partie profonde de Keter on avait dit non seulement ça vient de Keter ça vient de Pneum qui est au delà de tout fractionnement le Hoshif le Réveil dit comme ça il faut rajouter par le fait que Yéhuda a dit à Yéhuda moi je me suis porté garant pour le petit garçon ça disait que cette harvut cette garantie le fait que Yéhuda s'est porté garant pour Binyamin ça vient pardon que Yéhuda c'est porté garant pour Binyamin ça vient de ce niveau là où tout le peuple juif ils sont un seul etsem il a permis de faire briller ce Nyan là chez Yéhuda au moins dans une façon de makif ça va aller plus loin après c'est pas fini on va en faire on va en faire la reine c'est la raison pour laquelle le Yahol Yosef leïtapec veït vada elekha c'est ça que Yosef n'a pas pu se retenir et qu'il s'est dévoilé à ses frères donc Yosef il n'aperçoit pas ce niveau Yosef n'aperçoit pas ce niveau là il a perçu la preuve il n'a pas pu se retenir là il dit qu'il a perdu il a perçu au fin de makif c'est placé la deuxième pointe c'est quoi on va s'arrêter là si tu veux on reprendra parce que là on est en plein milieu du ciné on n'a pas fini du tout on n'a pas répond là il a commencé à répondre première étape que le Yen il a brillé chez Yosef de Bofanmakif c'est pas fini non mais certes donc Yosef n'aperçoit pas ces liens de Etzemerra dans Amisraël quelque part à travers ce qu'on est en train il faut que Malfrout lui dévoile ce sujet là parce que lui comme il était avec le Etzem lui il possède ce niveau mais c'est bizarre qu'on ne ressent pas ça Yosef mais les midotes c'est quand même on s'arrête là on reprendra tout le Yen je n'ai pas expliqué je vais lui offrir une soviétie une soviétie qui parlait qu'on n'a pas expliqué on reprendra merci merci